Après ces belles accents bordelais, il faut maintenant supporter ces accents d'outre-manche. Et le problème, c'est que je m'adonne à maîtriser ce qui est immatrisable, c'est-à-dire la langue galoise. Alors, j'essaie d'apprendre le galois maintenant et j'oublie le français. C'est un gros problème, mais merci de votre invitation et merci de votre indulgence et de votre patience. L'apôtre Paul arrive dans une ville qu'il n'a jamais visitée. On lui passe la parole. Il s'adresse au responsable de la ville. Il leur parle de quoi ? De Dieu. Alors, moi, je vais passer trois soirées avec vous et je vais vous parler de Dieu. Tout d'abord, de sa présence. Demain, très simplement demain, de sa parole. Et mercredi soir, de son pardon. Tout d'abord, sa présence. Je vous invite à ouvrir la Bible dans les actes. Acte des apôtres 17. Ici, nous avons les paroles de Paul dans cette ville, ville qui s'appelle Athènes. Il parle de Dieu. Acte 17, 27. Et la fin du verset. Il n'est pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il y en a dans cette salle qui pensent que Dieu est très, très loin. Au début de ma vie chrétienne, je priais toujours à la fenêtre. Parce que je pensais que Dieu était loin, de l'autre côté d'une galaxie quelconque, et je serais plus près de lui si je me mettais à la fenêtre. C'est un peu fou, mais c'est ça que je faisais au début de ma vie chrétienne. Il y en a ici qui pensent que Dieu est ailleurs, il est très loin. Je vous rappelle tout de suite que Dieu est comme un cercle. Où est la circonférence de ce cercle? Nulle part. Où est le centre? Ici. Mais depuis la chute, presque tout le monde, presque tous les humains, pensent que Dieu est loin, il est ailleurs. Il ne s'intéresse absolument pas à moi. La Bible nous parle de la proximité de Dieu. Voilà un jeune homme qui fait la fugue. Il va chez son oncle. Il n'a jamais vu son oncle. Il n'a pas de carte, il n'a pas de plan. Il n'a pas de route, il se perd. Il se trouve, comme on dit en anglais, au milieu de nulle part. C'est-à-dire au diable volvert, dans un endroit complètement perdu. Et voilà le soleil qui commence gentiment à se coucher. Et maintenant, il fait noir. Impossible de continuer. Que faire? Alors, il se met par terre. Et miracle des miracles, il arrive à s'endormir. Comment s'appelle-t-il, ce jeune homme? Et qu'est-ce qu'on fait quand on dort? On respire, oui. Qu'est-ce qu'on fait? On rêve. Avant de s'endormir, il trouve une pierre, comme oreiller. Et il arrive quand même à s'endormir. Et pendant son rêve, quelque chose d'extraordinaire se passe. Il y a d'autres pierres aussi. Et les pierres se rassemblent. Et petit à petit, les pierres deviennent un escalier. Et au sommet, oui, l'escalier touche au ciel. Et il est conscient d'autres créatures. Il n'est pas seul. Il y a des créatures autour de lui qui montent. Et il y en a d'autres qui descendent. Et là, il voit Dieu. Il se réveille. Il a peur. Il n'y a personne. Il se dit, l'éternel est présent. Dans cet endroit. Et je ne le savais pas. que cet endroit, cette lande, cette fougère, que cet endroit est redoutable. ce n'est rien moins que la maison de Dieu. C'est la porte des cieux. C'est ainsi que la Bible nous parle de la proximité de Dieu. Maintenant, un jeune homme. Un jeune homme se trouve dans le désert. C'est un jeune homme, pour les Suisses, de 80 ans. Pour les Français, il a 80 ans. Mais il est jeune. Et je ne plaisante pas. Comment ça fait-il qu'il soit jeune ? Alors, ce n'est pas le sujet de ce soir. Il est jeune. C'est un homme qui fait paître le troupeau de son beau-père. Et c'est un grand scientifique, un homme très intelligent, qui se trouve quand même dans le désert. Mais c'est un scientifique. Parce qu'il voit quelque chose d'extraordinaire. Il y a un buisson qui brûle, qui est en feu, qui ne se consume point. Comment s'appelle-t-il ? Moïse. Et maintenant, il parle en scientifique. Je vais faire un détour pour voir, pour voir. Quel est ce spectacle extraordinaire ? Et pourquoi le buisson ne brûle pas ? Et maintenant, il y a une voix qui sort du buisson même. Moïse. Moïse. N'approche pas d'ici. Hôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. L'endroit sur lequel tu te tiens, tu regardes bien, est une terre sainte. C'est moi le dieu de ton père, dit la voix. Le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac, le dieu de Jacob. Moïse se cache le visage, car il craint de diriger ses regards vers Dieu. toute terre est une terre sainte. Il y a un petit garçonné au lit. Il a environ 3 ans, 4 ans, peut-être 5 ans. Il se trouve dans une sorte d'église qui est tente, et une sorte de tente qui est église. Comment s'appelle ce bâtiment ? Comment ? Il y a deux chambres. Est-ce qu'il y a deux chambres dans votre église ? Non. Bon, je connais des églises où il y a des chambres quand même. Mais dans cette église-tente, dans cette tente-église, il y a deux chambres. Et dans cette chambre-ci, il y a un vieillard qui ne voit pas très bien, un peu comme moi. Et dans l'autre chambre, il y a un petit garçon. Et lui, il se couche avant le petit garçon. C'est comme ça chez vous ? Il est très fatigué. Il s'endort. Il n'arrive pas à s'endormir. Quand j'étais jeune, j'avais un réveil qui me parlait. C'est toi, 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 coupable, 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 coupable. Tu es nul, tu es nul. Est-ce que tu as un réveil comme ça ? Qui te parle ? Moi, j'en avais un. Mais lui, il n'a pas de réveil. Mais il entend quelque chose. Samuel. Samuel. Mais il n'y a personne dans cette église, cette tante église, à part. Élie. Il court vers Élie. Me voici, car tu m'as appelé. Mais, je ne t'ai pas appelé. Retourne tout coucher. C'est bizarre. Il se couche, tout nouveau. Samuel. Me voici, car tu m'as appelé. Non ! dit le vieillard, peut-être un peu impatient, je n'en sais rien. Je ne t'ai pas appelé. Retourne tout coucher. Samuel. me voici, je sais bien que tu m'as appelé. À ce moment, Élie commence à comprendre. Emmanuel comprend quoi ? Qu'est-ce qu'il comprend ? va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel va se coucher à sa place. après un petit moment, il se rend compte qu'il n'est plus seul. Dans sa chambre, il y a une autre présence. Il y a quelqu'un qui s'approche de son chevet, quelqu'un qui lui parle. Invisible. Samuel. Parle. Car ton serviteur écoute. Vous vous couchez à quelle heure ? Avant ou après vos parents ? Mais ce soir, quand vous serez au lit, vous serez en présence de Dieu. Il n'est pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Maintenant, on va sauter quelques siècles. Il s'agit maintenant du huitième siècle avant Jésus-Christ. Nous ne sommes plus dans cette église, cette tente église. Nous sommes dans le temple. Le temple est un bâtiment qui est extrêmement beau et bruyant. parce qu'il y a des lévites qui entrent et il y a d'autres lévites qui en sortent. Il y a des sacrificateurs qui arrivent et il y a des sacrificateurs qui rentrent chez eux. Il y a des troupeaux de bêtes, il y a des brebis, il y a toutes sortes d'autres choses, des taureaux qui entrent et il y a des catarves qui en sortent. Il y a beaucoup de monde. Il y a des adorateurs qui viennent et il y en a d'autres qui rentrent chez eux. C'est le vin qui vient toute la journée. Il y a des foules, des animaux et là, il y a un homme et il a l'esprit complètement ailleurs. Écoute, écoutez, écoutons. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les ponts de sa robe remplissaient le temple et sans changer de géographie, sans même bouger, ils voyaient le Seigneur. Des sérifins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils couvraient la face, deux dont ils couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de quoi ? de sa gloire. Les sous-bassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu du peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi l'Éternel des armées et il n'a pas même changé de place. Et si nous avions les yeux pour le voir sans changer de place, nous verrions tous ici même le trône de Dieu. Maintenant, j'ai quelques paroles pour ceux qui ne sont pas encore convertis. C'est pour cela que votre péché est si grave. Quand vous avez blasphémé, vous l'avez fait en présence de Dieu. même les enfants à l'école se comportent assez bien et l'instituteur, il en sort. À ce moment-là, c'est le branle-bas. Il y a quelqu'un quand même qui est à la porte qui, il arrive et à ce moment-là, tout rentre dans l'ordre. C'est comme ça en Suisse aussi et en France. Mais vous qui avez blasphémé, qui avez ridiculisé le nom de Dieu, qui restez dans votre incrédulité, vous faites tout cela en la présence immédiate de Dieu. C'est pour cela que le péché est grave. Et la proximité de Dieu est un sujet très, très, très important. il est impossible de duper de le tromper. Il est impossible d'échapper à Dieu. Il est toujours ici. Mais quand même, il est facile de trouver Dieu parce qu'il n'est pas loin de chacun de nous et la seule chose entre vous et Dieu, c'est votre incrédulité, votre manque de foi. À Londres, il y a bien des années, on mettait à mort les criminels sur la place publique. On avait à Londres une charrette spéciale pour les condamner. un jour, il y avait un homme dans cette charrette, c'était comme une sorte de prison roulante, il se trouve derrière les bars comme ça, il allait à la place publique pour mettre une mise à mort, il y avait des foules et des foules et des foules et voilà cet homme qui avait l'air très, très misérable. Mais à un certain moment, tout a changé, il a commencé à sourire. tout le monde regardait le criminel et lui, il regardait autre chose. Et derrière la charrette, oui, à peut-être une distance de plus de centaines de mètres, était un cavalier qui allait très vite en uniforme, un uniforme donné par le roi, un rouleau à la main, il s'agissait de quoi? Et ce monsieur condamné savait que ça, c'était un messager du roi et à la main, il portait un rouleau avec l'assaut royal et voilà, c'était son pardon. Et tout le monde regardait le criminel mais lui, il regardait ailleurs, il commençait même à rire maintenant parce qu'il savait qu'il n'allait pas être mis à mort à cause du pardon du roi. Dieu n'est pas loin, c'est ça qui nous donne bon espoir, c'est ça que je vais prêcher pendant toute la semaine. Et j'ai mot aussi à dire à ceux qui sont convertis, il n'est pas difficile de marcher avec Dieu. souvent, il y a toutes sortes de choses qui nous entourent, la tentation, le danger, des gens hostiles, mais nous passons toute notre vie chrétienne en la présence immédiate de Dieu. Il est toujours là pour nous secourir, pour nous aider et il est simple de marcher avec Dieu. nous pouvons prier sans cesse parce qu'il n'est pas loin, il est même dans notre situation avec nous et nous sommes très, très bien protégés. Est-ce que vous avez entendu parler d'un grand prédicateur qui s'appelait Charles Spurgeon? Charles Spurgeon. Oui? Vous avez entendu parler de lui? Un jour, une dame arrive chez M. Spurgeon avec un problème. J'ai un problème, elle dit. C'est pour cela que les gens en fait vont d'ordinaire chez le pasteur. J'ai un problème. Oui, de quoi s'agit-il? J'ai eu un rêve. Moi aussi. Mais de quoi s'agit-il? Dans ce rêve, j'étais à l'intérieur d'une boule transparente. Bon, voilà les choses qui arrivent dans les rêves. La maladie a essayé de s'approcher de moi dans mon rêve. Mais elle ne pouvait pas sans recevoir de laisser passer. Et à ce moment-là, une voix a dit bon, allez. Et la maladie m'a touché. Quelqu'un répondait des bruits à mon sujet. Mais je n'ai pas su faire de mal jusqu'à ce que la voix dise « Passer! Je ne comprends pas mon rêve. J'ai passé de longues heures dans cette boule transparente. Toutes sortes de choses essayaient de me toucher. Mais c'était impossible. » Il devait toujours attendre l'autorité de la voix invisible. Et alors Spurgeon a dit « Il ne s'agit pas d'un rêve. Il s'agit de la réalité. Personne et rien ne peut toucher aux chrétiens, à l'enfant de Dieu sans l'autorité express de Dieu. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être et n'est pas loin de chacun de nous. Nous sommes très, très bien protégés. Écoutez bien encore en quelques minutes. Un jour, je rentrais de l'église très tard. Il pleuvait. On était en Angleterre à l'époque. C'était la réunion de prière. On a eu une très, très bonne réunion. Mais voilà, j'ai dû rentrer sur la pluie. J'ai entendu des freins, des hurlements, des cris et voilà une dame qui saignait au milieu de la rue. Quelqu'un lui a dit tout de suite tiens le coup, tiens le coup. Un autre a dit je vais faire venir le médecin. Un autre a dit j'ai téléphoné à l'ambulance. Ils ont tous rassuré cette pauvre qui mourrait comme ça sous la pluie et j'étais là aussi. elle est décédée avant que l'ambulance n'arrive. Je me suis dit bon mais c'est pas comme ça dans la vie chrétienne. Souvent toutes sortes de choses nous arrivent n'est-ce pas ? Des choses terribles. Mais nous n'avons jamais besoin d'attendre le secours de Dieu. personne n'a besoin de nous dire tiens le coup tiens le coup l'ambulance arrive le médecin arrive il faut encore attendre quelques minutes nous n'avons jamais besoin de dire une chose pareille à un chrétien. Le secours de Dieu est toujours disponible. Nous vivons tous en sa présence. C'est pour cela que la vie chrétienne n'est pas banale ennuyeuse. Même un travail de routine de tous les jours peut devenir quelque chose de très sain. Voilà Moïse qui s'occupe de quelques brebis et Dieu se révèle à lui. Voilà Samuel qui s'occupe en fait du nettoyage du tabernacle et Dieu se révèle à lui. Voilà Esaïe qui se trouve dans le temple comme tous les autres mais Dieu se révèle à lui. Et voilà Madame qui fait les lits c'est toujours Madame. Voilà Monsieur au bureau. Voilà les gens qui conduisent. Voilà les écoliers derrière leur pupitre et Dieu peut se révéler à chacun dans leur situation actuelle parce qu'il n'est pas loin de chacun de nous. C'est pour cela que la banalité n'existe pas dans la vie chrétienne. Tout est sain à cause de la présence de Dieu. J'espère tous que vous essayez d'évangéliser. il est très très important que vous vous souveniez de la proximité de Dieu. Quand je parle du Seigneur Jésus-Christ à un inconverti, je le fais toujours en la présence de celui dont je parle. il est bien capable d'ouvrir le cœur même le plus dur. Un jour, j'ai lu dans le journal un grand pédicateur l'histoire suivante. Il y avait des évangéliques qui se trouvaient dans un village un peu comme le village ici, le Mazé, mais qui n'avaient pas de lieu de culte. Alors, ils ont décidé de se rencontrer, de se réunir dans une grange. Mais il y avait des gens du village qui étaient très très hostiles contre les chrétiens, qui en fait voulaient les chasser et les expulser du village. Un jour, samedi soir même, quelqu'un s'est glissé dans la grange parce qu'il avait l'intention dimanche matin pendant le culte d'ouvrir les portes grandes ouvertes pour que tous les gens du village viennent pour les chasser du village. et alors, il s'est glissé dans la grange et il s'est caché dans un sac, c'est-à-dire un sac à patates, un sac à pommes de terre parce qu'il en avait beaucoup quelque part. Alors, les évangéliques arrivent tout tranquillement pour commencer leur culte et ils chantent quelque chose et cet athée, cet homme hostile se trouve toujours à l'intérieur du sac et il a aimé la mélodie. Alors, il n'a rien fait parce qu'il avait l'intention de sortir de son sac, de courir à la porte, d'ouvrir les portes pour que tout le monde honte. Ensuite, un vieil homme a commencé à prier et pendant les prières, la prière, il avait un bruit extraordinaire de quelqu'un qui pleurait. Est-ce que vous avez déjà vu un sac de pommes de terre qui pleure? Moi non plus. Alors, en fin de compte, on s'est approché de ce sac qui pleurait et on l'a ouvert et voilà, un nouveau chrétien en est sorti. C'est extraordinaire ça, n'est-ce pas? Et cela s'est passé dans la réalité. Comment une telle chose est-il possible? Pourquoi une telle chose est-il possible? Comment se fait-il qu'une telle chose soit possible? Dieu est présent, toujours présent et il est bien capable même de transformer le cœur de la personne la plus hostile du monde parce qu'il est ici. Un jour, je vais mourir. Qui sera là lors de mon décès? Mon épouse? Je n'en sais rien. Mes frères? Mes amis? Mes enfants? Je n'en sais rien. Est-ce que je vais mourir dans la rue ou dans un hôpital? Je n'en sais rien. Quand est-ce que je vais mourir? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. Lui, Dieu, sera là. Il n'est pas loin de chacun de nous. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et j'ai passé toute ma vie en sa présence. Et à ce moment-là, je vais passer en sa présence plus immédiate et plus évidente. prions. Seigneur Dieu, notre Dieu, éternel, aide-nous tous à nous rendre compte de ce que tu es présent. Non seulement maintenant, pendant ces moments de culte, mais aussi pendant nos moments de loisirs et quand nous serons de nouveau au travail ou à l'école et de nous être conscients toujours de ta présence et de nous à nous nourrir de cet enseignement de ta parole et que la vie de chacun soit complètement transformée. Que cette personne soit chrétienne, déjà ou pas encore. Que cette doctrine, cet enseignement, cette vérité nous touche tous non seulement pour aujourd'hui mais pour toujours et aide-nous ainsi à vivre dans la crainte de Dieu. au nom de ton fils nous te le prions Amen.